L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à vocation touristique en intégrant durablement le top 5 africain à l'échéance 2025, tout en se positionnant comme le hub ouest-africain du divertissement et une base de loisirs, ne peut se concrétiser sans la promotion de l'excellence. C'est donc dans cette dynamique que le ministère ivoirien du Tourisme a initié la première édition des Sublimes du Tourisme, une initiative qui vise à créer une saine émulation entre les acteurs du secteur, afin qu'ils continuent de mener d'importantes actions pour faire de la Côte d'Ivoire une destination de référence. L'essence même de la mise en place de cette première édition des Sublimes du Tourisme est la promotion et la quête permanente de la qualité. Ce soir avec cet important événement, nous voulons clairement vous afficher notre ambition, susciter des vocations, conférer une respectabilité à ceux qui portent l'essor du secteur. Plus de 20 acteurs ont reçu des distinctions dans plusieurs catégories, notamment les meilleurs espaces d'hébergement, les meilleurs restaurants, bars et boîtes de nuit et les meilleurs espaces de loisirs. À ces derniers, il faut ajouter des personnalités ayant reçu des prix spéciaux pour leur contribution au rayonnement du tourisme ivoirien. Les lauréats se disent satisfaits de cette initiative du ministère du Tourisme. Notre pays est riche, notre culture est riche, notre savoir-faire est riche. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir mettre ça aux yeux du monde. Et moi, c'est ce que je veux prendre en faisant, on va dire, du tourisme selon les justes coutumes et les loisirs. Je remercie le ministère du Tourisme qui me fait cet honneur là et je veux dédier ce prix là à mes collaborateurs, à tous les restaurateurs, peut-être qui n'ont pas eu de prix aujourd'hui, mais qui sont aussi passionnés de cuisine et qui se battent pour que la cuisine ivoirienne parte au-delà de nos frontières. Le volume des investissements publics et privés dans le secteur touristique en Côte d'Ivoire entre 2014 et 2021 s'élève à 817 milliards de francs CFA et 132 000 emplois ont été créés fin 2020 contre 113 000 en 2016. Le gouvernement veut par ailleurs mettre tout en œuvre pour porter à 5 millions le nombre de touristes internationaux d'ici à 2025.